Oh là là ! Oh là là ! Et oui la gênance la gênance ! Eh oui Greg Amema à tous les talents bien entendu ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, bonjour à tous ! Donc aujourd'hui j'ai fait appel à un champion du monde Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois Quatre, non, sept fois champion du monde De kickboxing Dans plein de fédées différentes Edouard, aux mains d'argent, non Edouard aux gants d'argent Parce qu'il frappe très fort, donc restez connectés Ça va envoyer du lourd ! Salut Edouard ! Salut Greg ! Salut tout le monde ! Merci de m'accueillir ! Où est ton micro ? Je sens une musculature saillante ! Ça a caché un petit peu ma voix ? C'est saillant ? Oui ! On s'est changé tout à l'heure J'ai fait... Il va m'envoyer quelques marmites ! Exactement ! On ne juge pas un bouquin à sa couverture ! Salut c'est Greg ! Retrouvez-moi le samedi 11 mars à l'Accor Arena Pour le festival des arts martiaux Je serai là avec mes nouvelles dents J'espère qu'il n'y aura personne pour me les casser Cette année, comme d'habitude, il y aura des arts martiaux traditionnels Wouhou ! Il y aura notamment des vrais combats au chaos Avec des règles inédites Démonstration, vrai combat Démonstration, vrai combat Moi en tout cas c'est ce que j'aime Également le phénomène Saladin Parnas sera là Il nous l'a confirmé l'autre jour Donc on est ravis de le voir Également, Ramzam et Jean-Bièv Son acolyte Ils feront une très belle démonstration ensemble Et peut-être que moi de temps en temps Je m'amèlerai entre les deux Même si je n'ai pas envie de... Doucement les mecs, doucement ! Mes dents ! On attend plus de 10 000 personnes Donc dépêchez-vous de prendre vos places Il y en aura bientôt plus beaucoup Donc on se dépêche, on se dépêche ! Sinon ça va se régler à coup de coude Et moi je m'ambique qu'il y ait de bagarre Il n'y aura pas de bagarre Du spectacle, du combat, mais pas de bagarre Et 20% sur les catégories 1 Avec le code KARATÉ Donc on n'oublie pas Samedi 11 mars, Accor Arena Festival des arts martiaux Le rendez-vous pour tous les amoureux des arts martiaux Et des sports de combat Pour les catégories 1, uniquement Moins 20% avec le code KARATÉ Tu sais l'écrire ? Oui c'est facile, on est cultivé ici Je compte sur vous, je serai là, on va kiffer tous ensemble Le lien est en description Ici, là, ici, là On ne juge pas un bouquin à sa couverture Je l'ai appris à moult reprises Notamment avec Monsieur Parnasse Monsieur Parnasse Ce sera Monsieur à vie Vu la correction que j'ai reprise Et toi alors ? Eh bien moi, oui, enchanté d'être là Super, j'espère qu'on va passer un bon moment J'en suis sûr même Bien sûr qu'on va passer un bon moment Et puis presque impressionné C'est limite Non mais arrête tes bêtises Il veut que je sois sympa Donc aujourd'hui Tu sois sympa Je serai sympa Martial Je serai sympa Donc grappling Aujourd'hui Ensuite on met la tenue On fait Jujitsu brésilien Tu me mets dans mon avantage Ah bah je veux, oui, oui, mais je suis toujours comme ça Moi je veux, le gros lâche Donc comment ça se fait que tu aies eu 7 titres de champion du monde de kickboxing ? Comment tu as commencé ? J'ai commencé en fait à dos À l'âge de 15 ans J'avais envie de me défouler Et puis j'étais assez individuel dans ma pratique Donc j'ai acheté un sac de frappe Je ne sais pas trop pourquoi Mais j'avais besoin de me défouler de cette façon C'est mieux que de te taper sur les gens ? C'est ça en fait C'est qu'au moins tu es tout seul avec toi-même Et voilà Donc voilà, c'était vraiment se connaître en fait La démarche Se connaître Et comme tu sais c'est assez dur, intense Et ça permet vite d'aller chercher les limites Et du coup activer le mental Et prendre des infos Quand on est ado, c'est pas mal pour affronter après Et se préparer à la vie d'adulte Et donc voilà, c'est après, deux ans après que j'ai poussé la porte d'un club Ah d'accord, donc pendant deux ans du sac de frappe Et après le club Et en combien de temps tu as fait tes premiers combats ? Un an et demi après J'avais une démarche de combat directement Parce que je souhaitais justement aller pousser la pratique Comprendre la pratique C'est la mettre en œuvre Et champion du monde en combien de temps ? Eh bien j'ai pris un titre amateur un an après J'avais quoi ? 18 ans ? Champion du monde amateur ? A 18 ans ? Eh bien Combien de combats pro ? Combien de combats amateurs ? Combien de victoires ? Je crois que je suis à 100 victoires 100 victoires ? Ouais Ah oui d'accord J'ai quelques défaites parce qu'il y en a un paquet Je crois que j'en ai 30, une trentaine aussi Ouais 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 T'es pas trop marqué pour 100 combats ? J'espère C'est gentil Peut-être que je me protège Oui La box c'est pas celui qui met le plus de coups C'est aussi celui qui arrive à les éviter Bah moi aussi j'avais acheté J'avais mis mon sac de frappe dans mon garage en bois Et je tapais dessus Je me disais Je fais 100 coups de pied Sans ma wachigiri Sans ma guiri Et puis un jour la poutre a lâché Du coup j'étais très fier Mais je me suis fait défoncer par mes parents Ah ouais Et puis tu pouvais plus pratiquer du coup C'est un peu bien C'est drôle Après c'était des petites poutres Ce n'est pas la poutre de chaîne Donc aujourd'hui On va se faire 2-3 rounds Kickboxing Donc c'est avec genoux C'est style K1 toi ? C'est comme tu veux J'en fais aussi C'est comme je veux ? On peut faire plusieurs variantes C'est comme je veux ? Grappling Oui non mais Tu me demandes s'il y a des genoux Donc je te dis c'est comme tu veux D'accord Ouais avec les genoux Moi j'ai bien version kickboxing Écoute on va s'échauffer un petit peu Et puis peut-être qu'après On va rediscuter Si tu as des petites choses à nous dire Et surtout nous montrer tes spéciaux Hein ? Les combos Ouais les combos tout ça Ok Donc on s'échauffe On monte sur le ring On s'avoine Une fois, deux fois, trois fois Je ne sais pas Et après un petit décryptage technique Pour qu'Edouard nous apprenne des techniques Edouard Bernadou qui nous vient de Toulouse Cette fois champion du monde Ça va envoyer fort Allez, go ! Après Il y en a qui ont du mal à raccrocher Parce que c'est un peu ce qui fait leur identité De combattre Et qu'après s'ils ne combattent plus Qu'est-ce qu'ils font là ? Bien sûr ! J'ai pas envie d'aller à Ikea Et de monter des meubles J'ai pas envie d'aller au... Tu préfères continuer à les démonter par exemple ? Ah bah oui, ça voilà ! Voilà ! Mais bah c'est... Mais bon, non, pas que des blagues sexistes On va dire que je suis sexiste Des blagues coquines C'est une vidéo sur deux Qu'on fait des bandes de sextoys aujourd'hui Et donc c'est laquelle ? La deux ou la une ? Celle-là ? Non, aujourd'hui il n'y a pas de sextoys Ça va À moins que tu en aies venu Tu les as pris dans ton sac ? Ça me va, j'ai rien Tu les as dans ton sac ? Non, non, c'est bon Il y a un truc qui vibrait, c'est ton téléphone ? Certainement, oui Ah certainement ! Ah il y a un petit doute ! Ou peut-être un appareil d'électro-stimulation Mais pour les muscles Ah puisque c'est des coachs en plus ? Ouais Donc muscu Muscu, prépa physique Et combats ? Ouais Que des trucs de mâle alpha ? Que des trucs de bourrin ? Non, pas du tout ! Tu fais pas un peu de poésie ? Un peu de... Je suis... Comment te dire ? Dans le but de donner du bien-être Par la connaissance de soi justement Par la nutrition, l'hygiène de vie Le savoir se maîtriser Les émotions, l'énergie, tout ce que tu veux Voilà Donc ça passe par divers canaux Et types d'entraînement Voilà Le développement personnel Bah voilà, tu veux te développer T'habites à Toulouse Eh ben... Ouais, c'est ça Tu as un petit coup de téléphone Dis-moi, je veux me développer Donc développe-moi le... Alors... On va mettre ton Instagram ici Déjà Et te faire développer Et euh... Et puis nous on va monter sur le ring Allez, c'est parti Et on va en découdre... Voilà, voilà Combien de kilos ? Parce que... 72 72, oui oui Combien ? 96 Je te jure que si je prends encore une rooste Par un petit gabarit J'arrête cette chaîne ! Bon, de toute façon je prends des roostes Avec petit gabarit ou grand Quoi qu'il arrive Je suis un petit... Un petit gros cochon Et après il y a les encore plus gros cochons Cheikh Congo Cyril Gann Tous nos amis Etc... Et trucs comme ça Le Jorm Le Banner Au-dessus du Kental Après il y a les extraterrestres Mais finalement parfois Les extraterrestres Comme nos amis bodybuilders Mais ils ne vont pas très vite Et ça c'est pas pareil Il n'y a qu'un gars comme Quentin Domingos Il faisait près de 130 kg Et il allait vite quand même Il était vif Jorm Le Banner aussi Qui est près de 130 kg C'est une machine de vitesse Et je ne comprends jamais Comment les mecs Ils arrivent à développer autant de vitesse Et d'agilité Alors qu'ils ont un poids si conséquent Ouais, les fibres Tu sais, on n'a pas tous les mêmes La génétique Et voilà, et l'entraînement Voilà, ben voilà Moi j'ai pas été gâté par la nature Mais j'ai essayé d'en tirer le maximum Non mais c'est vrai Pourquoi tu rigoles ? Tu m'as vu dans la douche ? Non Fais très attention à ce que tu dis Tu sais, je suis sur l'entraînement moi, Greg Hein ? Je suis sur l'entraînement Je pense qu'à l'entraînement On ne sait pas Tu as affronté quelques noms Qui ? Haru Grigorian Shingiz Oui, oui Mohamed Bendou Un paquet en fait Et voilà Je suis content aujourd'hui D'avoir eu des adversaires Victoire ou défaite Peu importe quoi Des partenaires Il te faut avancer en fait Bien sûr Parce qu'il faut des adversaires Et un arbitre au milieu du ring Pour que la fête se passe Voilà Voilà un champion Qui me paraît tout à fait humble Et qui a les pieds sur terre Donc voilà Je suis ravi de te rencontrer Maintenant Pour la troisième fois On monte sur le ring Et au fait je voulais te dire Non on y va Allez un petit 10 minutes pour s'échauffer Ça te va ? Il a l'air tout doux et je suis sûr qu'il va BOOM 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 Très doux Très gentil Ou ça donne une parnasse Toujours avec le sourire Tu vas barrer Le mec il t'en va sur Neptune Insupportable Insupportable Les mecs te tabassent Avec le sourire Ça m'énerve Ça m'énerve Ah bon Faut que je m'échauffe Sinon je vais me blesser le dos Et si un jour Je revois une ganou Ah Francis Ah mon dos Échauffement du dos Déjà Les blagues à part Depuis que je fais ça Je me fais plus mal Au dos Clic avec le genou C'est assez libre Voilà Pas trop de clinch Même si parfois Je m'accroche Quand je prends des coups Round 1 Doi 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 Trois C'est parti ! ... 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 C'est un peu l'objectif. C'est un peu le graal de la boxe, de mètre KO. J'aime bien mettre hors combat si je peux, mais au corps ou dans les jambes. Ce qui m'a surpris, c'est ton anglaise. Tu m'as remis un bon bras arrière. On va bien les mettre. Je ne sais pas d'où ils sortent. Je ne sais pas non plus. C'est l'envergure. J'ai essayé d'être un peu plus hermétique, mais il m'a mis deux belles pêches. Bravo. Merci, toi aussi. Quand tu ressens l'envie de changer de garde et d'envoyer ta jambe arrière ? Tu me parles à moi ? Jambes gauches quand tu es en fausse garde, que tu aimes bien faire. Mais à quel moment, quand tu es dans l'inconfort dans le round, ou quand tu penses que ça peut passer, ou tu te mets en droitier tout le temps pour après se reprendre ? Je sais que ça les fait chier quand tu es en garde opposée, parce qu'on n'a pas l'habitude. Moi qui viens du caraté, c'est vrai, ça ne nous dérange pas, on est bien changé. Et après, c'est sûr que tu peux chercher le foie avec ta jambe arrière, ou contrer sur la jambe avant d'appui quand le mec chousse, que je t'ai fait un moment. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas tout le temps ? Justement pour raconter une histoire, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, alors ce que tu me dis, c'est intéressant. C'est la stratégie qui est importante. C'est sûr que si tu le fais sans savoir pourquoi, c'est débile. Et je pense que dans la muscu ou dans les sports de combat, c'est pareil. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Donc là, je le fais un petit peu au pif, c'est sûr que ce n'est pas très intelligent. Si, non mais je pense que c'est un peu inconscient et tu sais que ça sera beaucoup plus facile si l'autre n'aperçoit pas que tu changes de garde, de claquer ta jambe, voilà. Donc c'est vrai que dès le départ, s'il ne rentre pas trop dans l'analyse l'adversaire, il se dit, il est droitier. Oui. Même le coin, on peut lui dire ça si jamais on est en combat. Et du coup, on part sur une fausse stratégie parce que toi, tu as prévu au bout de 10 secondes, 20 secondes de changer. Je trouve que c'est intéressant parce que toi, tu sais que tu vas y aller quoi. Il est obligé ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, beau, 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 troisième round. Très beau enchaînement d'Edouard. Tout en relâché. Vu que je suis grand, il ne peut pas attaquer de loin, donc il aime bien faire des petites feintes pour rentrer un petit peu en dessous, si je me trompe. Oui, tu es obligé de toujours raconter l'histoire, de trouver toi ta distance, parce que l'autre fait son truc. Toi, tu es plus grand, je suis obligé de rentrer, je suis obligé d'avoir une étape, une opération à faire avant, quelque part. Il rentre très bien, très vif, difficile à lire, vous avez vu, des enchaînements, corps, visage, tête. Il redescend dans les jambes. C'est un très beau kickboxing, comme on peut en voir à très haut niveau. Et puis là, ça se voit qu'on a fait un grand champion, il est de marbre, il s'en fiche des coups, il esquive, il remise. C'est très beau, c'est très beau. Est-ce que tu peux nous remontrer peut-être un des enchaînements spéciaux ? Ouais, 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 allez. J'ai bien aimé ce que tu as. Corps, tac, tac, bam. Alors, tu en as plusieurs sur cette série un peu à la hollandaise, tu vois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, tu remontes. Parce que l'idée, tu sais, c'est d'être touché, tu prends le menton et tu reviens. Ou alors, tu rentres avec la droite. Et tu feintres. Voilà. On peut le travailler un peu en force avec les glans ? Allez. Il est bon, hein. Et même, je trouve que tu arrives à beaucoup casser la distance. Un peu comme on fait en karaté, parfois tu es là, tu... Bam, là tu rentres. Ouais. Je l'ai fait en gaucher. Là, tout à l'heure, là-bas. Ça m'aide parce qu'en gaucher, je sais que je vais pouvoir partir et je le fais forcément en décalage. Je ne me sens pas fort sur ma gauche. Tu sais que la droite, le bras arrière, on a du mal à le faire technique. Ouais, ouais, ouais. Que quand je me mets gaucher, comme je suis juste technique et pas fort encore, je rentre d'un coup. Tu peux me le refaire ? Alors, tu veux que je rentre en décalant ? Bah, c'est ce que j'ai ressenti tout. Là, tu peux rentrer simplement. Tu mets 70% de ton intention sur ton décalage. Ouais. Il faut oublier un petit peu le coup. Évidemment, on verra au niveau de l'épaule. Oui. Et après, soit tu travailles un gros kick en bas, tu vois, pour faire mal derrière. Soit tu vas travailler. D'accord. Ce qui est ouvert. Et l'idée aussi, c'est de partir. Si tu fais ça dans le coin du ring ou pas loin des cordes, même si ça ne te donne pas grand-chose, tu peux t'en aller derrière. Ah, j'ai compris. Ah oui. Je peux essayer ? Allez. Donc, je frappe, je décale. Une percute et le kick. Prends plus soin de te décaler. Comme je t'ai dit, 70% de ton intention, c'est le décalage. Voilà, super. T'es passé, voilà. Et après, tu viens casser. Et puis, ce que tu veux, et c'est ce que je dis souvent en cours, même en travaillant techniquement, on ne se replace pas devant l'adversaire en mode automatisme. Tu vois ? On va le refaire. Tu peux le refaire ? Allez. Ah, d'accord. Et l'autre ? Et ouais, go. À toi, vas-y, refais. Ah, je peux le refaire ? Go. Donc, décalage, je l'accentue. Ouais, t'hésites pas à le tester, à sentir que ton épaule se verrouille un peu comme si tu vissais trop. À rentrer, en profiter, de rentrer ici. Montons, voilà. Ouais, décale plus. Saut un peu fin. D'accord, j'ai compris. Glisse, en fait. Ok. Voilà. Je vais le refaire une fois. Tout comme ça ? Voilà, super. Il faut vraiment, je pense, parce qu'après, quand on a l'habitude de le faire, on met moins d'intention sur le décalage. Et je crois que l'art de toutes ces disciplines, comme l'ABF et comme d'autres disciplines, où tu décales, c'est de répéter l'intention de décaler. Parce que c'est ce qui fait la différence entre je mets droite, gauche, jambe, où je décale en mettant ma droite. Mais je décale en mettant ma droite pour après enchaîner et varier les niveaux. Parce que derrière, tu finis un low kick, mais tu peux monter visage. C'est ça qui est intéressant. C'est que derrière, tu racontes ton histoire autrement. Et comment t'arrives à avoir autant de patates de puissance en mettant hupercute au corps, crochet au visage ? Est-ce que tu peux me le refaire, ça ? Je te le mets là, la cible ? Ici et là. Oui. Donc tu prends ton appui, tu fais comme une esquive latérale, où tu prends ton appui, première étape. Parce que des fois, on ne la fait pas. Oui. Et là, tu remontes en poussant sur ta jambe, fessier. Hop, deltoïde intérieur. Après, tu essaies de revenir à peine. Oui, à peine. Parce que tout le monde aime bien revenir franchement. L'idée, ce n'est pas d'enchaîner non plus, sinon on n'est pas fort. Bien sûr. C'est là, de revenir de nouveau sur l'appui. Et de passer ton épaule. Tenez un peu plus fort pour les gars. Oh là là, vas-y. Ah, mais tu pètes les côtes. Mais il recommence. Et il est bon. C'est ouvert. Même avec la protection, je le sens. Alors, là. Ouais, alors. Intention, accélération, en exposition. Intentivité sur ta montée. Je pousse, comme ça. Et je reviens. Beaucoup plus d'intention sur la montée. Voilà, exprime-toi. D'accord. Voilà. D'accord. C'est un décalage entre... C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, on peut le faire relâcher. Voilà, tu commences à te relâcher et accélérer au bon moment. Je le refais une fois, si c'est bien. Vas-y. À toi, vas-y, refais-le. Ouais, c'est bon. Allez, mec, te pète une côte. Même avec la garde. Donc, je ne te raconte pas si tu ne l'as pas. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu travailles ta jambe arrière, comme tu me le faisais. En plus, ces coups-là, ça fait que tu as les poings et les pieds qui y vont. Un, deux, trois. Et qui fatigue le bras silier, quoi. Edouard, je t'ai très impressionné par ta boxe. C'est gentil, merci. C'était un super échange. Merci d'avoir été Martial. Très fluide. Très félin. C'est ce que la boxe pied-poing fait de mieux, je trouve. Tout en relâché, vous avez vu. Il n'est jamais crispé, comme je peux l'être parfois. Il prend des coups parfois, il n'est rien. Il bouge. Très félin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton style. Où est-ce qu'on peut s'entraîner avec toi à Toulouse, d'ailleurs ? Je n'ai pas de salles actuellement, mais en extérieur, à domicile. Et surtout, j'organise des immersions, des séminaires, des camps d'entraînement. À l'étranger, des camps de mandat. Et parfois, c'est moi qui propose pour s'entraîner dur. Et c'est accessible à tout le monde. Voilà. À Toulouse, vous avez Anthony Réa. Et maintenant, vous avez Edouard. Donc, on va vous mettre son Instagram déjà ici. Je vous rappelle, cette fois champion de kickboxing full contact dans différentes fédérations. Donc là, il nous a fait une très belle démonstration. Trois fois une trente. Voilà, je fais 25 kilos de plus. Vu la puissance qu'il met dans ses coups, son intention, sa vitesse, son relâchement. J'ai été très impressionné. Je suis ravi de te voir sur la chaîne. J'espère à une prochaine. Avec grand plaisir. Depuis Longhi à Karate Bushido, à Greg MMA. Merci à l'équipe. Vous représentez des disciplines qui sont importantes et pas assez popularisées. Donc, merci à vous les gars. Merci. Et sur la chaîne, parfois, on reçoit des YouTubeurs. On peut recevoir Thibaut Unchep. On peut recevoir le Corona Gym. On fait un mélange. Et puis, la base. Ce qu'on adore, c'est recevoir des grands champions comme lui. Comme la dernière fois, Saladin. Tous ces champions qui font monter le niveau des combattants français. Qui nous font rayonner aussi la France à l'étranger. Donc, le pouce en l'air pour Edouard. Vous abonnez à la chaîne. A son Instagram. Vous lui envoyez un mot de sympathie. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça va encore envoyer du lourd. À chaque fois, je vous le dis. Et je vous dis la vérité. C'est vrai. Donc, restez connectés. Mettez la petite cloche pour être notifiés. Parce que maintenant, avec les nouvelles règles de YouTube, parfois, ils nous cassent les ***. Donc, mettez la cloche. Comme ça, vous aurez la vidéo pour sûr. Sinon, vous la loupez. C'est dommage. Edouard, merci beaucoup encore. Merci, Greg. Et rentre bien à Toulouse. À bientôt. Et vous, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada